La première des choses, c'est que quand on regarde les sujets de l'emploi, on s'aperçoit que d'un côté il y a un chômage endémique, il y a les taux de chômage qui sont très élevés, particulièrement chez les jeunes. De l'autre côté, on a tout le tissu économique de notre territoire qui galère, qui peine à trouver des collaborateurs. Et ça, c'est un vrai sujet, l'entreprise, c'est un sujet que je connais bien. Si l'entreprise ne peut pas embaucher ou n'arrive pas à embaucher, nécessairement, elle ne va pas arriver à se développer. De l'autre côté, ce n'est pas concevable, ce n'est pas imaginable dans une société moderne qu'il y ait autant de gens qui restent sur le carreau et qui n'arrivent pas à retrouver du boulot. Donc on a imaginé, avec l'ensemble de la mission que je pilote, de faire se parler les acteurs, faire se parler les opérateurs, mettre autour de la table aussi des institutions, oublier les égaux, mais donner la priorité exclusivement au projet et à la réussite du projet. Il s'agit simplement de mettre en face, pas au-dessus, pas au-dessous, de mettre en face quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a un tout petit peu de temps, pas beaucoup, quelqu'un qui a envie surtout de donner, de partager, de faire passer un message, de faire passer un bout de son expérience, un bout de sa compétence, de mettre un peu à disposition ses réseaux, de se mobiliser en fait. L'idée de Tandem, c'est vraiment de rendre ça beaucoup plus lisible, beaucoup plus visible aussi, pour que d'une part, on puisse recruter des mentors à travers les entreprises de la Chambre de Commerce, et de l'autre côté, en fait, tous ceux qui ont besoin, et je pense qu'ils sont extrêmement nombreux, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, qui sont en demande et en besoin. Et puis pour conclure, à deux, on est plus fort, à deux, on va plus vite, et à deux, on va plus loin. – Sous-titrage FR 2021